Long, rond, doux, piquant, noir, blanc, rose, asiatique, la gourmande que je suis les aime tous. Mais vous, j'aime bien bien, quel est votre préféré ? Vous parlez des radis ? Oui, bien évidemment. Je parle de ce légume hyper facile et rapide à cultiver de la famille des crucifères. Moi, j'en ai un préféré. C'est le radis red meat, couleur chèvre. Et en plus, il n'est pas trop fort. Chez moi, on se contente de croquer dedans à pleines dents, mais je suis sûre que le chef que vous êtes a plein de trucs et astuces à nous révéler. Alors, on va essayer de sortir du merveilleux radis bas, parce que c'est bon, et de vous faire une petite salade asiatique avec du sésame et plein de variétés de radis. C'est parti ? On y va. À partir de toutes ces variétés, on va essayer de faire une jolie salade. Ils ont toutes des saveurs à peu près équivalentes ? Non, il y a des croquants différents et il y a aussi des forces différentes. Il y a des radis qui sont très forts et il y a des radis qui sont assez doux dans la famille des mythes. D'où l'intérêt de les combiner. De les combiner, de faire une salade un petit peu équilibrée, où des fois on a de la force et des fois on se repose un petit peu. On va débrucher comme ça, en gardant la peau verte. Voilà, ok. Alors ça s'épluche classiquement, je veux dire, un peu comme une carotte ou tous les légumes qu'on connaît. Quelques radis rouges. Et vous savez qu'avec les fannes, on peut faire une très belle soupe. Voilà, et les radis noirs, on va les brosser. Le radis noir rond, pareil, on va juste le couper comme ça. On va le brosser. Et maintenant, on va les découper avec une mandoline. D'accord ? On peut faire ça aussi avec un économe, mais c'est plus facile avec cette équipe. Alors attention. Là, il faut faire attention de ne pas se couper. Nos légumes sont taillés très finement. Il y a des effets visuels, des effets de matière. Moi, je trouve ça très beau. Et on va réaliser une vinaigrette à base de vinaigre de riz. On ne va pas mettre de sel, puisqu'on va assaisonner au gomasio. Et le gomasio étant salé, ça va suffisamment assaisonner notre salade. Donc ça, on le mettra à la fin. C'est un mélange de sésame grillé et de sel qui permet de relever les salades et de relever certaines préparations. Une huile neutre, type huile de tournesol. Et on va rajouter de l'huile de sésame. Et j'émulsionne. On émulsionne. Et on va rajouter du coriandre, coupé grossièrement pour essayer de garder un peu la fraîcheur. Allez-y, vous allez mélanger. Et on va assaisonner au gomasio. On mélange sésame grillé et sel. Voilà, une belle pincée généreuse de gomasio. Et on va terminer avec une poignée de piment d'Espelette. Si vous le coupez très fin ou si vous le mangez épais, croquant, comme ça, vous n'avez pas du tout la même texture. Et les goûts vont varier. Ça, c'est vraiment une salade qui permet d'épater ses invités. Inattendu. Je vais vous donner.